Natation, les secrets pour conserver sa motivation séance après séance, surtout pendant l'hiver. Pas facile de se motiver pour aller nager, n'est-ce pas ? Et on sait de quoi on parle parce que Camille et moi, on a beaucoup de mal à se motiver en ce moment pour aller nager. Surtout que l'hiver, eh bien, ça ne donne pas du tout envie. Et c'est là que Greg est intervenu. Il nous a partagé quelques-uns de ses meilleurs conseils pour garder sa motivation pour nager tout au long de l'hiver. Et surtout, conserver sa motivation séance après séance. Un indice, il va notamment te parler de faire des progrès à chaque semaine. Et si justement, tu veux progresser, eh bien, tu peux télécharger directement en cliquant ici ou dans la description ma méthode gratuite Crawl 2.0 pour progresser techniquement en crawl. T'es prêt ? C'est parti. Et le deuxième point qui paraît important aussi, c'est de se motiver à la natation. Parce que pour aller à la natation, il faut préparer son sac, aller jusqu'à l'endroit, se changer et se jeter à l'eau, surtout en hiver en France, c'est difficile. Alors que la course à pied, c'est plus simple, on y va et c'est parti. On en fait son legging sous son short et les baskets, c'est parti, on va courir. C'est plus accessible. Et moi, j'ai beaucoup de patients qui se plaignent, oui, mais la natation, il fait froid, etc. Et j'ai remarqué, en fait, ces gens, ils sont plus focalisés sur les points négatifs de la natation. Ils se concentrent sur se changer, etc. Ça prend du temps. Mais ils ne se concentrent pas sur tous les points positifs. Et le fait de se concentrer sur tous les points positifs, ça motive plus pour y aller. En fait, ils créent des mauvais ancrages par rapport à la natation. C'est comme les gens qui voient le drapeau français. C'est un drapeau avec des couleurs, mais ils associent à ce drapeau beaucoup d'émotions. Parce qu'une fois, ils ont chanté l'hymne, c'est leur pays, c'est toute l'histoire. Donc ils associent le stimule X à plein d'autres choses, positifs. Et il faudrait faire la même chose pour aller à la natation. C'est-à-dire, j'associe le fait d'aller à la natation à tous les points bénéfiques que ça peut apporter et diminuer tous les points négatifs. Et ça, c'est de la PNL, c'est de la programmation linguistique. C'est se motiver pour faire quelque chose, prendre le contrôle de son esprit pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc ça, c'est intéressant pour tous ceux qui galèrent à se rendre à la piscine en hiver, qui ont la flemme, qui n'ont pas envie parce qu'il fait froid, qui ne veulent pas se mouiller les cheveux, qui pensent à tous les trucs désagréables qu'il y a autour de ça. Se concentrer sur les bonnes choses, sur ce qu'on aime. Alors toi, je ne sais pas, moi ce que j'aime quand je vais nager, c'est le fait d'être dans l'eau, ne pas avoir tout ce poids sur les épaules et la gravité. De simplement me détendre, d'être dans un milieu où c'est agréable, je flotte, j'ai quand même me laisser glisser et prendre du plaisir. Et du coup, c'est vrai que si je me concentre uniquement là-dessus et que je suis focalisé sur le moment où je vais être dans l'eau et je vais prendre le plaisir de nager, et bien ça me donne beaucoup plus envie d'y aller plutôt que de penser au chemin à faire et puis à me changer, etc. Et là, c'est intéressant ce qu'il vient de dire Thomas, c'est qu'il a évoqué surtout les aspects kinesthésiques. Donc lui, j'imagine que son canon préférenciel, c'est le kinesthésique. Mais la plupart des gens sont visuels et certains sont auditifs. Donc pour se motiver des gens visuels, vous devez visualiser des images qui vous motivent. Et ça peut être partout dans tous les événements de la vie. Ceux qui sont plus visuels, vous devez voir des images pour vous motiver. Ceux qui sont auditifs, vous devez entendre des voix, vous parler à vous-même pour être motivé. Toi qui es kinesthésique, tu as besoin de sensations. Exactement. Après, sur le cas visuel, j'imaginerais peut-être du plus la piscine, l'eau qui bouge ou des choses comme ça. Si j'étais plus auditif, le bruit, l'eau peut faire, quand on prend une main dans l'eau, des choses comme ça. Comment tu serais si tu fais régulièrement de la natation, à quoi tu ressemblerais physiquement, etc. Ça peut être un tas d'une projection. Se concentrer sur le positif, c'est très important. D'accord. Merci. Pour se motiver pour la piscine, j'ai bien compris et je pense que vous l'avez bien compris aussi, il faut se concentrer sur les choses positives, les choses qu'on apprécie et qu'on a envie de faire lorsqu'on est en train de nager, pour se motiver à y aller. Il y a une autre chose, je pense, que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est aussi la notion de progresser. Parce que quand on stagne, souvent, c'est un truc qui nous démotive. En revanche, progresser, ça peut être un truc intéressant. C'est quelque chose qui me motive. Moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. La progression, effectivement, c'est très important. Ce qui est génial dans la vie, c'est chaque jour se lever et se dire, j'étais meilleur qu'hier. Comme un sprinter qui essaie de dépasser son temps à chaque fois. Se développer soi-même, en fait. Et une des clés qui est importante, en fait, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. Mais comment on la développe, la confiance en soi ? Parce que souvent, les sportifs me disent, oui, mais il manque de confiance. Une des clés de la confiance en soi, c'est tenir ses engagements. C'est très important de tenir toujours ses engagements. Mais de ne pas se donner des trop gros challenges à faire tout de suite, parce que ça va vous frustrer. Il faut se donner des petits challenges à faire et progressivement progresser. Toujours dans la progression. Comment on pourrait mettre ça en pratique ? Par exemple, vous allez à la natation deux fois par semaine. Voir qu'une fois par semaine, c'est déjà pas beaucoup. Mais au moins, tous les samedis à 10h, vous allez à la natation. Pendant un mois. Après, vous augmentez, vous rajoutez un autre engagement. Vous en mettez deux. Petit à petit, vous progressez. Et là, vous tenez vos engagements. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans votre inconscient, votre confiance en soi, elle va monter. Votre confiance en soi va monter. Vous serez moins timide et vous serez plus sûr de vous. Et ça, c'est très important. Toujours tenir ses engagements. Donc, la notion de progressivité, la méthode des petits pas, étape par étape. On ne sait pas tout rouler. On se fixe un petit engagement. On le tient. Et puis, une fois qu'on l'a validé et que c'est ancré. Alors, tu as parlé d'un mois. C'est intéressant parce que pour ancrer une habitude, moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait au moins entre 20 et 30 jours pour ancrer une habitude. Donc, voilà. Tenir un engagement pendant un mois, on sait que c'est validé, que c'est acquis. Et que derrière, on peut rajouter peut-être une couche supplémentaire si on en a le désir. Ça peut être intéressant de procéder de cette façon. Commencer par des petits engagements à tenir et après, progresser dans le temps. C'est très important. Parce que l'antagoniste, le contraire de la confiance en soi, c'est la timidité, la frustration. Et ça, ça arrive souvent quand vous ne tenez pas vos engagements. Mais aussi, il y a les croyances aussi. Tout ce que vous croyez, c'est vrai. Si vous croyez être timide, vous l'êtes. Mais une des clés aussi, c'est l'engagement. Donc, tenir ses engagements. Et si vous ne les tenez pas, vous allez vous baisser en estimation. Que cette vidéo t'a plu avec Greg, notre expert. Si c'est le cas, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Et dis-moi en commentaire, est-ce que comme nous, tu as du mal à aller nager en hiver ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.